... Battu contre Rodez et puis à Auxerre, 3 et 1er relégable avant cette 32e journée. Les Stacks affrontent une formation du Paris FC, 6e, qui est dans une bonne dynamique à tel point que les play-off, qui étaient peut-être difficiles à imaginer il y a encore quelques mois, semblent désormais envisageables avec la 5e place, 1 point devant seulement. Les joueurs de Stéphane Gilly vont frapper les premiers. Il faudra attendre la fin de la première période avec cette tête victorieuse d'Adama Kamara, le centre au cordeau de Jules Godin et Kamara qui surgit pour marquer son 2e but de la saison et tromper Doghan Alemdar avec cette tête bien placée. 1-0 pour les Franciliens, ce sera le score à la mi-temps. Les Stacks n'a perdu aucun de ses 4 derniers matchs de Ligue 2 BKT face au Paris FC. Une victoire et 3 nuls, mais doit désormais répliquer. Mais ça ne va pas être chose aisée puisque le Paris FC, au-delà, est en grande bénéfiance. Il n'a perdu aucun de ses 9 derniers matchs, 3 victoires, 6 nuls. Les Stacks qui essayent de faire le jeu, de créer du danger en passant par les côtés avec des accélérations et des percussions. Le Paris FC résiste, mais il y a tout de même quelques situations comme celle-ci avec cette frappe dévissée. Ça va passer au-dessus de la cage d'Obed Kambadio. Les joueurs de Stéphane Gilly veulent reprendre le contrôle des opérations et ne pas subir cette 2e mi-temps des assauts répétés des Troyens. Alors il s'accélère avec Yann Kebal qui va trouver la mine Diaby-Fadiga. 2 à 0 juste avant l'heure de jeu pour le Paris FC. Quand une nouvelle banderie fait mal aux Troyens qui avaient bien débuté la 2e période avec de bonnes intentions pour égaliser. Mais voilà le 2e but du Paris FC avec cette 10e passe décisive d'Yann Kebal. Il est seul le meilleur passeur du championnat Yann Kebal. Les Troyens restent sur 2 défaites consécutives. Une seule fois cette saison, ils ont perdu 3 fois de suite. C'était au mois de septembre. Là c'est encore un petit peu de temps pour espérer accrocher le match d'une. Mais il faut marquer 2 fois désormais. La réussite n'est toujours pas présente. Ils ont le mérite de ne pas baisser la tête et de ne pas abdiquer. Les joueurs de David Guillon, Renaud Ripard qui va récupérer ce ballon. Centrer et trouver la tête de Simon Elisor à la 64e minute. Les stacks n'est mené plus que d'un but. 2 à 1. Quatrième réalisation pour Simon Elisor. Arrivé cet hiver en prêt du FC Metz. Mais par la suite le Paris FC va faire le doron et conserver ce score. 2 buts et un score final. Très belle opération pour le Paris FC qui avec cette 4e victoire en 5 matchs continue son ascension pour occuper désormais la 4e place. Pour les stacks c'est une 3e défaite de suite qui laisse les hommes de David Guillon dans la zone rouge. A 3 points du premier non-relégable.